Une simple assiette de riz est pour un poulet grillé. Contrairement à ce qu'avance la défense, à savoir que les cadres locaux auraient été responsables du mauvais traitement infligé aux travailleurs, les masses rations alimentaires ainsi que les longues heures de travail n'ont fait empirer. Après que les cadres locaux eurent été purgés et remplacés par des cadres du Sud-Ouest à la mi-77, comme cela ressort de la déposition de l'Atsui et de Mounmout. Sur ce chantier, les ouvriers n'avaient pas accès à de l'eau potable en suffisance. Ils devaient étancher leur soif avec de l'eau sale prélevée dans un étang situé à proximité. Et encore une fois, les preuves montrent que les dirigeants suprêmes du PCK étaient bien conscients du problème. Dans la déclaration que Nîmes a faite en public en décembre 1977, concernant Tremont-Main, Nîmes, qui était secrétaire de la zone nord-ouest, il a reconnu qu'il y avait une fêcheresse lorsqu'on a commencé à construire le réservoir et que les dizaines de milliers de travailleurs sur place n'avaient pas assez d'eau potable. Veuillez montrer, s'il vous plaît, l'image suivante. Le numéro de juillet 77 du magazine Jeunesse Révolutionnaire évoque également le manque d'eau sur place. Sur le plan géographique, c'est à peine s'il y avait des lacs ou des étangs dans cette plaine. Et comme il y avait des dizaines de milliers de personnes qui travaillaient à Tremont-Main sur le chantier des réservoirs, les jeunes hommes et les jeunes femmes ont été confrontés à des problèmes qui venaient s'ajouter à leur travail principal. Bien entendu, ils ont été confrontés au problème de la pénurie d'eau. Le même numéro de ce magazine montre que les chefs du CPK savaient que les ouvriers de Tremont-Main travaillaient de longue heure et effectuaient un travail éreintant. Ce numéro relève que les ouvriers avaient creusé et avaient porté de la terre jour et nuit sous un soleil accablant pendant toute la saison sèche pour, je cite, réaliser le projet du parti. Ces différents éléments montrent que les dirigeants du parti à Tremont-Main étaient parfaitement informés des conditions de travail qui régnaient à Tremont-Main. Les journées de travail interminables, l'insuffisance de l'alimentation, tout cela a prélevé un lourd tribut sur la santé et le bien-être des ouvriers de Tremont-Main. Ceux-ci se sont amégris et affaiblis. Sot Sopal, durant son témoignage, a indiqué avoir été rachitique. Et il a dit que c'était un peu comme si l'AV était atteint du sida ou du VIH. Le mauvais état de santé et l'état général des ouvriers n'a pas pu échappé à Tremont-Main et aux autres chefs du parti qui sont venus inspecter ce site. Un de ses dirigeants, Im-Chem, a dit au DSECAM ce qu'elle avait observé lorsqu'elle est venue visiter Tremont-Main après avoir été nommée secrétaire du district de Priya-Henri-Henri-Henri-Henri-Henri-Henri-Henri-Henri-Henri-Henri-Henri-Henri-Henri-Henri-Henri-Henri. J'ai vu les gens évacués de Phnom Penh, qui n'avaient rien à manger et qui étaient malades. Im-Chem dit avoir vu des gens tellement affamés qu'ils mangeaient des lézards et des plantes toxiques. Im-Chem a reconnu que des gens étaient décédés à cause de la finurie alimentaire. Il y a une autre chose qui n'a pas pu échapper à que son pan lorsqu'il s'est rendu sur ce site. Ce sont les mouches qui étaient omniprésentes. Vu l'absence totale d'hygiène et le manque de latrine adéquate. Le témoin de Saint-Sophon a dit ceci. Il y avait des essais de mouches. Vous pouvez voir l'attache sombre que faisaient les mouches sur le bol de maïs. The malnutrition at the site also resulted in swelling of workers' bodies. Il y a dit que ses vêtements étaient infestibles. La malnutrition qui s'agissait sur ce chantier a fait gonfler les membres des travailleurs. Sam 5 a déclaré, durant son témoignage, que ses jambes et ses pieds s'étaient enflées et qu'ils pouvaient à peine marcher. La souille, à sa gardienne, a dit, durant son témoignage, que les travailleurs étaient devenus très maigres, très faibles, faute d'avoir assez à manger. Il a dit que les genoux de certains travailleurs étaient tellement gonflés qu'ils étaient plus gros que leurs crottes. Il a dit que quand les gens demandaient des médicaments, on ne leur donnait que des crottes de l'âme. Un grand nombre de témoins ont dit avoir vu des gens travailler jusqu'à l'épuisement et jusqu'à s'effondrer, y compris their bodies convulsing, Tchum Seng, ancien chef de compagnie, ainsi que Chit Yeuk, ancien chef des forces mobiles du secteur, lequel a dit dans sa reposition, il avait vu de ses propres yeux des gens s'effondrer en travaillant le corps tout de conduite. Sainte Sopal a vu des travailleurs s'effondrer, surmener, presque chaque jour, dans certains cas, qui n'ont pas pu être réanimés. Lui-même était parfois si épuisé qu'il s'endormait en s'appuyant sur le manque de sa pioche. Et voici ce qu'il dit quant aux raisons pour lesquelles il a continué à travailler malgré l'épuisement. Je cite Nous étions malades, mais nous n'osions pas nous arrêter de travailler. Il fallait continuer jusqu'à s'effondrer. Si nous refusions d'accomplir le travail la journée, nous nous serions fait accuser d'être malades de la conscience. Madame, Messieurs les juges, cela ne fait aucun doute. Il s'agit bien d'une réduction en esclavage. Les gens à qui on a donné l'ordre de travailler à Tropicma n'avaient pas le choix. Ils ne pouvaient pas refuser de travailler. Ils n'avaient pas la possibilité de s'en aller, ne fût-ce que pour rendre visite à leur famille. Je vais citer Nipol. Nous nous efforçons de travailler, mais c'était impossible à endurer sur le plan physique. Si nous l'avons fait, c'était parce que nous craignions de perdre la vie. Nous n'osions pas protester contre l'Ankar. Moon Mott a dit du ressort témoignage que les ouvriers étaient traités comme du bétail. Je vais citer. Quand un projet était terminé, on passait au suivant sans savoir quand est-ce que cela s'arrêterait. Sur le chantier de Tropicma, patrouillé des gardiens armés de carabines s'est cassé, l'un de ses gardiens a comparu devant vous, madame, messieurs les juges. Lat Suoy a déclaré à la barre que l'unité des gardiens était chargée de veiller à ce qu'aucun ouvrier ne tente de prendre de la fuite. Lorsque les travailleurs tentaient de s'enfuir, les gardiens avaient pour mission de les rattraper et de les ramener à leur unité. Madame, messieurs les juges, les preuves relatives à ce chantier sont claires. Elles montrent que des travailleurs rachétiques ont été forcés à accomplir un travail éreintant pour de l'aube jusqu'à 22 ou 23 heures. Ils étaient censés survivre avec de minces portions de bouillie. Ils étaient poussés à travailler jusqu'à s'effondrer. Ils étaient traqués par des gardiens armés s'ils tentaient de s'enfuir. Voilà donc comment les chefs du PCK ont voulu réaliser leur grand bond en avant. Assurément, il a été prouvé au-delà du doute raisonnable que les crimes contre l'humanité de réduction en esclavage et autres actes d'un humain ont été commis. Les preuves provenant de Propagnie-Cma démontrent également qu'a été perpétré le crime de persécution pour des motifs politiques. Chum Seng, ancien chef de compagnie, a déposé à la barre. Il a évoqué une réunion convoquée par Tarwal, superviseur du chantier. À cette réunion, d'après le témoin, les chefs de bataillons et de compagnie ont reçu l'instruction de surveiller les gens et de démasquer les anciens soldats de l'ONOL et les intellectuels. Chum Seng a reconnu que les chefs étaient habilités à exécuter quiconque appartenait à ces catégories. Et parmi les ennemis à exécuter, il y avait les anciens soldats, les gens qui s'opposaient à l'encart, ainsi que les agents des Youn ou de la CIA. Le président. Je comptais annoncer la pause, mais je vous laisserai terminer ce paragraphe. Je vais répéter tout le paragraphe. Les preuves émanant de Trapenkma prouvent également qu'a été perpétré le crime de persécution climatique politique. Chum Seng, ancien chef de compagnie, a déposé à la barre au sujet d'une réunion convoquée par Tarwal, superviseur du site. À cette réunion, les chefs de bataillons et de compagnie auraient reçu pour instruction de surveiller les gens de leurs unités afin de débusquer ceux qui étaient d'anciens soldats de l'Omnol ou encore des intellectuels. Chum Seng a reconnu que les chefs étaient habilités à exécuter quiconque appartenait à ces catégories. Et parmi les ennemis à exécuter, il y avait les anciens soldats, ceux qui s'opposaient à Ankar, ainsi que les agents d'EULE et de la CIA. Et je vais en rester là pour l'instant, monsieur le président. Le président, merci. Je m'adresse au co-procureur international à présent. Ce matin, le co-procureur cambodgien a projeté des images, mais nous n'avons pas les références. Cela pourrait être problématique par la suite. Si vous citez une pièce, un élément de preuve, il faut citer, par exemple, la cote ou le numéro de page. En effet, votre exposé doit se fonder uniquement sur les documents qui ont été versés au débat. Or, je ne pense pas que les images que vous avez projetées aient été distribuées au Gilles ou encore au parti. Je prends un exemple. Il y a un extrait vidéo où on a vu le roi Sianouk qui parlait en français. Or, nous n'avons pas reçu de traduction en Khmer. Donc, pour nous, impossible de comprendre. Alors, je ne sais pas comment vous avez préparé vos exposés. Mais voilà donc les deux réflexions que je vous livre. Pensez-y. Pensez-y. Et peut-être que les autres parties pensent comme moi. Votre pratique s'écarte quelque peu de celle qui est habituelle, à savoir qu'il faut donner la cote ou l'ERN d'un document présenté, qu'il s'agisse d'une image fixe ou encore d'un document vidéo. Il aurait également fallu remettre à la chambre et aux parties les pièces en question. Chia Léan. Je vais vous remettre les documents auxquels il a été référent, à savoir les images fixes. Pour ce qui est de la vidéo, l'ancien roi Sianouk, il n'y a qu'un extrait. Moi-même, je n'ai pas écouté le Khmer. Si vous voulez que cela soit traduit en Khmer, dites-le nous, le Président. Bien sûr, le roi était Khmer, mais là, il a parlé français. Et je pense que le public n'a pas pu le comprendre, faute d'interprétation en Khmer. Si vous souhaitez vous référer à des pièces du dossier, il faut donner les références. Sinon, la chambre ne pourra pas en tenir compte au moment de rendre ce document. Just on that issue of the translation, we will play various video clips in English or sometimes French or in Khmer. Et nous attendons que les interprètes, simultanément, traduisent cela. Ainsi, chacun pourra choisir son client et sa langue, E3-3113R, beginning at 2932 of that clip. Nous allons tenter de donner les références de toutes les images affichées. Les comptes en E3, comme le public, ignorent le sens de ces répellations E3. Cela nous a paru inutile de préciser, mais nous avons ces références. Et nous pourrons donc en tenir compte pour la prochaine session. Le Président, Maitre Copper, allez-y. Maitre Copper. En effet, c'est un point que nous aimerions aborder aussi. En effet, nous avons préparé nos plaidoiries finales, sans faire de références à des documents en E3. Et ce, pour que notre exposé puisse se dérouler sans obstacle. Cela étant, dans nos écritures, nous citons les références E3. Quand nous citons quelqu'un, comme citons un document, si la Chambre veut la cote en E3, cela nous ralentirait beaucoup. Et je suppose que c'est un document voté pour l'accusation. C'est pour cela que nous ne nous sommes pas manifestés, lorsque un extrait vidéo a été diffusé, car nous savions que les cotes figuraient dans les conclusions finales. Nous savions donc d'où cela venait. Peut-être qu'il faudrait trancher ce point. Le Président, Jules Lavergne, allez-y. Oui, juste une observation, parce qu'il me semble que chaque fois que des images ont été projetées sur les écrans, il y avait au bas des images, ce n'était pas très visible, des références en E3 et éventuellement même des références aux ERN. Peut-être, c'est peut-être un petit peu tard, mais il serait peut-être utile de faire en sorte que ces références soient beaucoup plus visibles. Ce qui importe à la Chambre, c'est d'être sûr que les documents qui sont utilisés sont les documents qui ont bien été produits au départ, ou des carrés recevoirs. Je pense que nous pourrons faire pour la fin de la journée, mais pas tout de suite. Nous pourrions remettre à toutes les parties les documents vidéo que nous aimerions utiliser avec les codes en E3. Cela pourrait être placé sur le répertoire S, et chacun, je suis parti, pourrait le faire en envoyant un courriel, en envoyant cette source. Ainsi, peut-être qu'il ne faudrait pas à chaque fois donner les codes en E3 pendant notre exposé. Le Président, merci. Nous observons une pause jusqu'à 10h40. Suspension de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada